Salut à tous, j'espère que vous allez bien Et ce soir, j'ai un invité de marque pour pouvoir continuer un voyage qu'on avait entrepris déjà il y a quelques mois Dans une filmographie de deux auteurs assez fascinant, assez étonnant Évidemment, j'aime bien ce concept de, tu le sais très bien, Jules Melon Puisque c'est Jules Melon qu'il s'agit, que j'aime bien les films un peu malades Donc pour ce coup, qui ont fait beaucoup de films un peu malades mais qui me fascinent beaucoup Et qui j'espère en tout cas te plaisent dans ton expression Donc j'ai avec moi Jules Melon, et bien Jules Melon, comment tu vas, comment ? Salut à tous, bah écoute, ça va super bien, toujours un plaisir de parler de cinéma avec toi De toute façon, quel que soit le genre, mais forcément avec toi C'est souvent autour de l'horreur, du fantastique, du gore et parfois du film malade en effet Mais est-ce que celui-ci en est un ? Après à l'intérieur, qui est bien d'ailleurs On va parler de Quoi, dis-moi, parce que j'ai un petit coup là Ça commence bien dans les choses, évidemment Et bien écoute, nous allons parler de Aux yeux des vivants Donc troisième film du duo Alexandre Bustillo et Julien Maury Rappelez au passage qu'Alexandre Bustillo était à l'époque critique sur Mad Movies à l'origine Qui se sont lancés donc avec son comparse Julien Maury Dans une petite filmographie finalement très intéressante Qui les a menés, on viendra un petit peu plus tard d'ailleurs aux Etats-Unis A tourner dans une expérience qui leur était très difficile pour les Orface Je fais juste ce petit pont là, puisque récemment est sorti un massacre à trousse aux noeuds Peut-être qu'il reviendra un jour Mais on y reviendra peut-être dans les yeux des vivants On y reviendra peut-être un jour Mais ce ne sera peut-être pas de bon cœur On va savoir, non Non, il est sur Netflix d'ailleurs, si vous voulez le voir Intéressant, mais pas spécialement bien réussi Et tu veux en faire un petit impressionné critique ? Ouh là là, un jour ? Si je le revois dans quelques années, bien sûr Quel horreur Il risque d'être vénère, cet impressionné critique Je sais pas, on sait pas avec le temps Les avis évoluent C'est vrai Justement, on va revenir à Massacre à trousse Puisque fatalement, c'est quelque chose qui est En tout cas pour moi, mais tu me diras justement ton avis Il y a quelque chose quand même de l'hommage graphique Parfois et thématique à Massacre à trousse aux noeuds Et moi je trouve encore plus d'ailleurs à Massacre à trousse aux noeuds 2 Mais on y reviendra Alors donc pour le coup, aux yeux des vivants C'est un film qui date, c'est vrai que je l'ai pas dit, de 2014 C'est leur troisième film après à l'intérieur Livide Donc le troisième film qui suit C'est un film très étrange Qui nous raconte l'histoire d'un groupe de trois adolescents Qui, le dernier jour d'école Vont décider de sécher les cours Parce qu'ils ont une prof qui est un petit peu difficile Et puis ils se font chier au lycée Ils enquillent les heures d'école Et donc pour éviter ça, ils décident de partir De se barrer ce dernier jour Avant les vacances d'été Et ils vont se retrouver aérés dans la campagne Et ils vont progressivement avancer Et se rendre face à un Dans une sorte d'ancien On va dire que c'est un ancien studio de cinéma Très étrange Dans lequel ils vont découvrir Dans une voiture qui est abandonnée ici Une femme Une femme qui est attachée Qui est terrifiée dans ce coffre de voiture Et ils vont décider Pour rester très très flou pour l'instant De l'aider L'un est très apeuré Il ne veut pas le faire Mais le protagoniste Courageux Va décider d'aller sauver cette jeune femme Et ils vont se retrouver confrontés Au danger si je puis dire Pour rester très neutre J'essaie de rester très très vague pour l'instant Et on va de toute façon spoiler De toute manière Puisqu'on va se faire plaisir On va spoiler Donc le film tu l'as découvert Toi pour le coup là Moi je l'avais déjà vu plusieurs fois avant Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu Donc dans un premier temps Bah écoute Qu'est-ce que tu en as pensé Dans quelles conditions as-tu pu découvrir cela Et bah justement Qu'est-ce qu'il en est ressorti Dans un premier temps Alors C'est intéressant Parce que j'ai un peu l'impression D'avoir vu un film fourre-tout Il y a beaucoup de choses Dans ce film Beaucoup d'ambiance Déjà la scène d'introduction On va peut-être pas en dire plus Hors spoiler Mais Bon reprend Béatrice Dahl Quand même Comme dans l'intérieur Ça a presque pu être le même personnage Mais dans une version alternative Donc t'as ça T'as quand même Le début il est assez choc Ça donne le ton Et après Donc on se retrouve Avec ces jeunes enfants En mode presque Stand by me Ou c'est Un film à l'ancienne Stephen King Et je crois d'ailleurs A la base Ils voulaient faire un film Qui racontait plus ou moins L'enfance de Stephen King Ça aurait été passionnant D'imaginer ça Et Le petit feel good Mais bon C'est quand même Des petits chenappants Ils sont un peu mal élevés Ils se la pèlent Et tout Il y en a un Qui est profondément détestable Celui qui s'appelle Tom Joué par Zachary Chassero Mais on comprendra Pourquoi il est comme ça Et puis on a pas dit Mais parmi les trois ados Il y a Théo Fernandez Le petit coin à coin Des tuches Me voir dans un film Comme ça C'est assez amusant Il a une carrière atypique Ce jeune acteur Et en fait J'aime bien L'ambiance dans les studios Ces studios désaffectés De cinéma Qui d'ailleurs Il y a un discours Assez intéressant Sur Peut-être la chute Du cinéma Dans certains cinémas français Underground Avec ces studios Qui promettaient Je sais pas Parce que c'est pas que Du cinéma français Qui a été tourné là Mais l'abandon De cet endroit Qui a l'air remarquable Je sais pas S'ils ont construit Le décor pour l'occasion Mais chapeau Et le problème C'est que Le film aurait pu Rester plus ou moins Là-dedans Et tout Après ça part Dans tous les sens La menace Se répand Dans les familles Des enfants Enfin des ados Et c'est là Où j'ai un peu Perdu pied en fait Même si la menace Centrale Est intéressante Parce que là On a aussi un cinéma Du freaks Du monstre Sans en dire plus Même s'il y a Des choses à dire Ce personnage aussi Et je trouve Que ça parle En tous les sens Et il y a des choses Qui On en parlera en spoiler Qui m'ont énervé Sur le destin des enfants On en parle Et autant La fin est intéressante Même la toute dernière scène Est intéressante Mais t'as l'impression Que le film Mélange plein d'idées Et beaucoup de références Aussi Parce que je parlais De Stan Bami A la colline à des yeux Forcément On n'y pense Sinon Massacre à la tronçonneuse Évidemment Il y a même Un moment On se retrouve Dans la chambre D'un des gamins Avec La menace Qui est cachée Dans les pelus Ça m'a rappelé C'est E.T. C'est E.T. Je lui ai dit Mais pour Qu'est-ce que ça fait là Après il y a Un coup de téléphone Ça rappel Scream T'as une référence A l'appel Dans la deuxième partie Du film Et je suis un peu Sorti du truc Parce que t'as T'as tellement de choses Alors c'est bien aussi De ne pas rester Dans un truc linéaire Mais il manque Un fil directeur Je trouve Ce film Peut-être trop généreux Peut-être un film Trop malade Je vois l'intérêt derrière Il y a des idées De plans remarquables Notamment le reflet De la menace Dans l'œil D'un des enfants Un moment Il y a des belles idées Il y a une photographie Qui n'est pas dégueulasse Notamment l'extérieur Une belle musique Aussi d'ailleurs D'ambiance Mais je ne sais pas J'ai l'impression Qu'ils ont voulu Mettre beaucoup de choses Et que niveau scénario Et on va dire Finalisation Ils ont eu du mal A arriver Là où ils voulaient aller Je ne sais pas J'ai eu cette impression Je ne sais pas S'il y a eu Des problèmes de production Ou autre Peut-être le budget Qui était trop limité Mais voilà Je ne sais pas Et toi du coup Est-ce que ce revisionnage A été positif pour toi ? En fait je suis assez d'accord Avec tout ce que tu dis C'est-à-dire que c'est un film Pour lequel j'ai de l'affection Parce que je trouve Qu'il y a quelque chose De très Mais comme effectivement Toute la filmode De cette de Réal là C'est un film que je trouve Hyper touchant Parce que tu sens Qu'il y a plein d'amour Pour toutes les références Qu'ils ont Mais là où Dans l'intérieur Dans une certaine mesure Et je pense Dans Livit Qui est je pense Mon préféré Ils arrivent je trouve A ne pas se faire Trop écraser Par leurs références Là pour le coup On a un truc Où effectivement Il y a un côté fourre-tout L'écriture est vraiment bizarre Et en fait T'as l'impression Qu'elle se construit Sur les références Et qu'elle se construit pas Sur une vraie narration Et sur des vrais On va dire Sur des vrais destins De personnages Alors comme tu le dis Très bien au début Ça fonctionne super bien Je trouve que les enfants Le groupe de trois Fonctionnent hyper bien Tous les trois Je trouve qu'ils jouent Plutôt bien Ils sont assez justes C'est pas facile forcément De diriger les enfants Et les enfants dans le cinéma français Mais là je trouve Que ça fonctionne assez bien Ce petit côté club Des losers Tu parlais de Stand By Me aussi Moi je trouve Qu'il y a quand même Un côté ça Parce qu'il y a aussi Ce groupe là Et puis mine de rien La menace Porte un masque de clown Pendant une partie du film En tout cas Donc il y a un petit peu Tous ces trucs là Il y a un côté Il y a ces grands plans Ces grands mouvements De grues A certain moment Où là on découvre Tu disais Les studios de Blackwater Aussi Où on a quelque chose Qui est On est Il y a quelque chose Il y a une sorte d'ampleur En fait Qui arrive à ce moment là Et qui ramène Le plan dans les peluches Moi ça m'a fait penser Aussi à Gremlins Quand le premier Gremlins Le chef La mèche sort Et d'ailleurs Il vire une peluche d'E.T Et c'est de ça Qu'il sort dans le grand magasin Et je trouve ça hyper cool Il y a plein de trucs comme ça Qui font que Nostalgiquement Ça me touche Parce que Et puis effectivement Massacre à Trousseux Je pense à Massacre à Trousseux 2 En particulier Parce que le repère Dans le sous-sol Des studios de Blackwater Ça ressemble quand même Énormément Au repère de Laserface Dans Massacre à Trousseux 2 Et je trouve que Notamment la séquence On va dire Le climax L'affrontement final Ressemble quand même Beaucoup Même si c'est fait De manière un peu différente A la fin de Massacre à Trousseux 2 Avec le duel de Trousseux Entre Denis Hopper Et Laserface Bon là c'est créé De manière différente Parce que c'est avec Des armes à feu Mais Mais ça fonctionne Je trouve que Finalement Le retour dans le repère Du monstre Est assez similaire Et puis le cadre Est vraiment A ce côté très fric chaud Très cirque Très train fantôme Qui fonctionne très bien Les décors d'ailleurs Sont je pense Volontairement factice C'est ça que j'aime bien Parce que ça ramène Au décor du cinéma Et le lieu du cinéma Factice fait du fantastique En fait Créer du fantastique Créer une différence A clarité Qui est hyper cool Mais effectivement La deuxième partie En particulier Qui va aller vers Quasiment le home invasion Bah c'est pas ça En fait c'est dommage Parce qu'on perd l'ambiance On se retrouve maintenant On s'en fiche en plus De leur famille Et tout Enfin on s'en fiche Voilà sans en dire plus Après on va pas tarder A spoiler gaiement Je pense Oui Mais oui bon Ça permet de creuser Un petit peu La personnalité Dans les trois Clairement Voilà Mais ça fait un peu Forcité factice Même si c'est violent Et c'est dur Tu vois T'as l'impression De vouloir creuser Le personnage Puis on va passer A l'autre On va passer à l'autre Et au final On aurait tout autant Gagné A rester avec les trois enfants Sans forcément Faire intervenir les adultes Derrière je pense Créer des aventures Un peu plus Je sais pas C'est pas Ferner une forme De pseudo huis clos Dans la nature Et dans ses décors De studio Après peut-être Que ce qu'ils avaient Comme idée à la base Mais écrire un scénario Dans un long métrage Comme ça C'est pas facile C'est pas facile Non bien sûr Mais c'est là Et puis il y a L'histoire du fermier Aussi avant Bon on peut comprendre l'idée Il fallait faire intervenir Les gendarmes Quand même Il voulait cramer Les fermes C'est quand même gratuit C'est quand même Des sales gamins Ouais Et puis il y a quand même La séquence avec le fermier Que moi je trouve Assez bizarre quand même Parce que mine de rien On va dire Le mec un peu costaud Celui le grand du groupe Un peu le meneur Le leader Qui est assez effectivement Détestable Même si on comprend Effectivement Pourquoi il en arrive là Il manque Vraiment à peu de choses près De foutre un coup de hache En pleine tête du fermier Oui c'est ça Et puis juste avant aussi D'ailleurs ils foutent le feu Et le fermier Il va vers eux Au lieu d'éteindre le feu Parce que c'est quand Ça c'est Tu le ferais pas en vrai Tu vois le truc Qui est en train de cramer T'éteins d'abord le truc Et il s'en fiche Et il s'en fiche Il va vers eux On va faire marrer ça Ça c'est un petit détail Mais c'est bon Mais bon après Il y a plein de petits trucs Comme ça Les références C'est vrai que c'est cool Tu les prends bout à bout C'est sympa Et t'as l'impression Qu'à un moment Le film ne t'est plus trop Quoi raconter Avant d'arriver à son finale Ils avaient une idée finale Clairement Ça se voit que la fin Ils reprennent la main Voilà Mais du coup Ils te rajoutent des petits trucs Qu'il fallait justifier Le long métrage En fait ça aurait très bien Fonctionné en moyen On va dire Moyen métrage Pas court métrage En épisode de Master of Horror Par exemple Non mais c'est vrai Je suis d'accord Mais je sais pas J'ai l'impression Pourtant il est pas long finalement Mais qu'il y a des rajouts Qui ont été mal gérés Même si c'est vrai Que tu parlais des familles Il y a un problème C'est vrai avec le traitement Des familles C'est à dire qu'effectivement On ne traite que la famille Du personnage de Victor Véritablement Et je trouve que la relation Avec sa mère Et son beau père Il me semble Et son beau père Elle fonctionne bien Avec sa petite soeur aussi Je trouve que la personnage De la petite soeur Est assez chouette Mais pareil La petite soeur Elle est vite expédiée Au second plan Pourtant La première interaction Qu'il a C'est avec la petite soeur Au tout début Au moins avec le beau père On a une belle scène On y reviendra Dans la zone spoiler On a une scène Où on prend notre pied Clairement Une des très très belles idées Pour le coup Je trouve que c'est Une des très belles idées De la deuxième partie C'est une scène qui manquerait Là on pousse la déviance Et c'est un peu cool Genial Mais je pense qu'on va On va se peler direct Parce qu'à limite Là comme on est parti Et bien écoutez Si vous n'avez pas vu le film Allez-y le découvrir Mais maintenant On va se peler Comme des malades Donc c'est parti Alors du coup Comment il prend son pied Le beau père C'est Non mais cette scène Alors Ça paraît Absolument fou Et c'est de la torture Bon déjà Voilà Bon le bras Et puis Le plâtre C'est bien Pour arracher un bras C'est une bonne idée Après Il le tue En lui mettant son pied Dans la bouche Mais d'ailleurs On a parlé de ce personnage C'est un certain Clarence Qui est joué d'ailleurs Par un acteur Qui a une tête étrange Fabien Gégoudez Il est assez terrifiant Le personnage Et c'est Donc c'est un Alors C'est censé être Un enfant monstre Mais en fait A part A part qu'il a un micro pénis Parce que Bonso modo c'est ça Et qu'il a une tête bizarre Qu'est-ce qu'il a de monstrueux C'est ça Une bonne question Parce que Moi je m'attendais Quand on découvre son visage Je m'attendais Tu vois Un truc Genre que l'il a des yeux Finalement Il ressemblerait presque A un ange en fait C'est bizarre Le fait qu'il ait presque Pas de sexe Oui C'est pas chaud comme ça T'as l'impression Que c'est une figure angélique Qui passe à place Fait à terre Je sais pas Mais il sait C'est vrai qu'il a ce côté Un peu ange tombé du ciel Alors il y a tout un truc Qui est posé hyper vague Au tout début Dans la séquence D'ouverture Avec le fait Que le père De cet enfant A vécu Alors on sait pas vraiment Si c'est à la guerre ou pas Mais qu'il a été exposé A quelque chose Qui produirait des mutations Sur sa descendance C'est vaguement dit Au tout début Et effectivement Cet enfant Est dans un premier temps Cloisonné dans la chambre Le personnage de Béatrice Dalle Va décider Parce qu'elle est encore enceinte De se D'avorter de force On va dire De tuer son bébé Pour ne pas avoir affaire A un second monstre Et effectivement Il est bizarre Parce qu'on sait à la fin Effectivement Qu'il a 6 ans Et qu'il en paraît 40 On va dire en gros C'est ça qui est étrange Parce que C'est une forme de La progérie Je crois que ça s'appelle Le vieillissement accéléré Oui c'est ça je crois Je crois Mais même ça paraît pas logique Parce qu'il a quand même Des apparences plus ou moins adultes Et en même temps Paradoxalement Il a des gestes Pour le coup C'est un truc qui Pour moi peut faire écho A Massacrer la tronçonneuse Tu sais quand Leatherface dans le premier A ses moments Où on le sent terrifié Je me sens que c'est dans sa cuisine Et il se recrevine un peu Dans sa cuisine Il semble terrifié Par tous ces gens qui viennent C'est lui Il comprend pas pourquoi Et ça le terrifie Là il y a ces moments Où on voit leatherface Vraiment comme un enfant Ou une sorte d'ado attardé Un peu apeuré Et là il y a ces moments Notamment où il agresse les gens Notamment cette séquence Avec la machine à laver Où il tabasse la mère de Victor Et il le tape comme un enfant En fait Et il y a ces petits moments là Où effectivement On voit ce côté enfant Qui transparaît A ces moments là Mais c'est bizarre Parce que le personnage En fait il est très bizarre Le personnage Moi j'ai trouvé à la fois Alors au début Il fonctionne bien Quand on le voit pas Quand il est hors champ Ou alors quand il est En fond de cadre Ou en fond de plan Et qu'il est un peu flou Où il aborde des postures Très animales Qui fait que c'est un peu dérangeant Notamment je pense Quand le personnage Je me rappelle Son prénom du troisième perso Du personnage de Tom Se fait enlever dans le garage Se fait attaquer dans le garage Et on a ce plan Où Tom est en amorce Et en fond On a lui La créature entre guillemets Qui tombe sur la voiture Et qui est accroupie bizarrement Là ça fonctionne Mais dès qu'on le voit Et qu'on a ce plan D'ailleurs où il est révélé Plein cadre Et on voit vraiment Qu'il enlève son masque Et de clown Qui était le seul truc Un peu monstre On va dire visuellement Et qu'on voit ce type à poil Tout blanc Complètement imberbe Et chauve Avec ce micro pénis On arrive dans quelque chose Qui est assez Moi ça m'a fait rire En le revoyant en fait C'est bizarre Mais attends On peut revenir À la scène avec Tom Oui Là il y a un très bon plan Où il voit sa mort On le refait de l'oeil Il le voit C'est une scène Qui n'a pas dû être facile À tourner d'ailleurs Oui c'est vrai Et oui C'est vrai qu'il a une posture À la gomme en fait Oui c'est ça Tout à fait Mais c'est vrai que Alors c'est ça qui m'a énervé Justement Le truc qui m'a énervé C'est que grosso modo Tom Et l'autre Dan Donc celui qui a des lunettes Voilà hop Ils sont face à eux À lui Et il y a une sorte d'ellipse Ça avait fondu au blanc Oui Et encore C'est pas ce qui se passe Et on apprend à la fin Qu'ils sont morts Moi ça m'a énervé Parce que Quitte à aller dans l'horreur Dans l'absolu De l'horreur fantastique Ou quoi Enfin de l'horreur Un peu Voilà Marquante Pourquoi ne pas montrer L'or mort C'est vrai Je vois pas trop d'intérêt Bon pas de son Alors là c'est du chipotage Sur la fin Où leur tombe Sont côte à côte Alors que normalement Ils ont dû être enterrés A côté de leur soeur Leurs parents et tout Mais bon Pas de son Ça n'a aucun sens C'est bizarre Mais bon pourquoi pas Mais le fait qu'ils soient Voilà Ça m'a un peu énervé Parce qu'à la fin On va les revoir Il va y avoir un truc Genre ils ont été Emprisonnés dans un coin Non seulement on les revoit pas Et puis après à la fin Ils se recueillent Sur leur tombe Les mecs Vous allez me manquer C'est bizarre Je sais pas S'ils ont voulu Aller sur ce terrain là S'ils ont pas trouvé De conclusion Pour les personnages Du coup Bon on va dire Qu'ils sont morts Je sais pas Pourtant tu vois Le personnage de Tom Qui est battu par son père C'est assez cliché Oui C'est que Tom Est en train de devenir Un petit psychopathe Parce que son père Est malade Mais tu vois Ça c'est presque De vrai Ça aurait peut-être dû être Lui le personnage principal En fait Quand on y pense Ce qui est étonnant T'as raison C'est le personnage Qui est peut-être Dans le trauma Qu'il a à l'origine Et qui fait ce qu'il est C'est celui qui est peut-être Le plus creusé Je trouve que la séquence Avec son père Où il va braquer son père Elle est vraiment très violente Et très dure Et elle fonctionne hyper bien En fait Et on comprend vachement Le personnage à ce moment là Ça ça aurait été génial De faire un final Monstre contre montre Justement A ce niveau là C'est vrai Je suis d'accord Et c'est vrai que le fait Même qu'on les retrouve Emprisonnés Qu'on retrouve leur cadavre En fait Il n'y a rien du tout En fait Effectivement La seule chose Qu'ils retrouvent Dans la tanière du monstre A la fin C'est sa petite soeur Et heureusement Que la petite soeur Disparaissent pas Parce que si elle disparaissait De plus Ce serait très très bizarre Mais c'est vrai Qu'il n'y a pas de conclusion Vraiment A leur élément Alors que c'est deux éléments Qui sont quand même importants Ces deux séquences Qui sont censées être Des séquences De terreur ou d'angoisse Où ils se font attaquer Dans leur maison Notamment l'un des deux Le personnage de Dan Sa baby sitter se fait tuer Aussi Il y a une séquence Très très chelou Avec J'ai du mal à saisir Mais bon Je pense que souvent Chez Bussier Mori Il y a beaucoup cette idée De brosser des personnages En peu de temps En leur donnant Une sorte de caractère Un peu bizarre Qui fait que tu vas les retenir D'emblée C'est un peu souvent Comme ça qui fonctionne On n'a pas forcément Le temps de développer Ces personnages Mais on va les faire retenir Par un petit élément Un peu étrange Et là c'est la relation Qu'elle a avec Dan Qui est un peu étrange Où elle le charrie Où elle cherche à le séduire En même temps C'est un peu bizarre Elle se fait tuer Lui effectivement Il a se fondu au blanc Au moment où La créature l'attrape Et c'est terminé Et c'est effectivement Très bizarre A la rigueur On n'aurait pas retrouvé Du tout leur corps Ça aurait dû Faire une sorte d'ouverture Un peu folle Mais je ne sais pas Par contre la fin Finalement Le personnage Théo Fernandez Tue quand même Enfin Là c'est assez violent Quand même Quand on y monte Et puis la fin Alors le père survit Alors ça c'est intéressant Là aussi il y a un problème C'est à une ellipse C'est le père Visiblement Il est laissé en vie Et il se barre Pourquoi pas Après tout Et à la fin Donc ce discours Qui justifie le titre Voilà Et nous allons Reformer une famille Et nous disparaîtrons Aux yeux des vivants C'est bizarre T'as l'impression Qu'elle se met en posture De gourou de secte A la fin Il y a quelque qui m'échappe Par rapport à son introduction Traumatisme de guerre Et tout Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que tu en penses A ce niveau là Ce personnage là Est assez bizarre C'est vrai qu'on n'a pas Beaucoup parlé Mais effectivement Il y a ce père Qui décide au début Donc quand sa femme Se suicide Se tranche la gorge Il décide de partir Avec son fils Et c'est là Qu'ils vont s'établir Dans les studios de l'Aquateur On suppose Ils enlèvent des jeunes femmes Certainement pour faire D'autres enfants Il y a tous ces trucs là Il y a des bocaux Il y a un bocal Par exemple avec un fœtus Qui est peut-être Je suppose Puisqu'il ouvre le ventre Au début Et là pour le coup Il y a effectivement Ce lien avec eux A l'intérieur aussi Puisqu'ils gardent L'enfant de Béatrice Dalle Son enfant Qui n'a pas eu Et qui est mort Ils le gardent Dans un bocal Qui est entreposé Dans leur tanière Et effectivement Ce personnage là Est très très bizarre Parce que j'ai du mal A saisir véritablement Ce qu'il veut dire A travers ce personnage C'est jamais très clair Alors évidemment Peut-être qu'ils veulent laisser L'imaginaire du spectateur Travailler Pour voir ce que veut faire Ce personnage là J'ai du mal A voir sa trajectoire Même si on comprend Effectivement Dans la séquence de fin Donc cet affrontement Entre deux policiers La mère et son fils Avec son Avec la mère Et Victor Pour le coup La mère de Victor Et sa petite soeur Qui vont chercher Dans la tanière Et pour le coup Il y a cette séquence Avec le gaz Qui est posé partout Enfin qui envahit la pièce Les flics sont massacrés Et pour le coup Le jeune garçon Victor Finit par tirer une balle Dans le personnage De Clarence Qui meurt Dans les bras de son père Et là effectivement Il y a une scène Finalement assez touchante Et Quand pour le coup Clarence est abattu Parce que c'est Victor Qui fait par lui mettre Une balle dans la tête Pour l'achever Il laisse partir Il braque d'abord le père Et il laisse partir le père Alors c'est pas vraiment C'est très étrange Parce que finalement Lui a cette histoire Difficile de Victor Avec son père Qu'il a perdu Alors est-ce qu'il y a Quelque chose par rapport à ça Est-ce qu'il y a un écho Chez les personnages Je ne sais pas du tout Moi je t'avoue Que j'ai du mal A interpréter cette fin J'ai du mal Encore une fois A interpréter la trajectoire De ce personnage Pour Victor Je pense qu'il vient De tuer quelqu'un Déjà En en train En l'occurrence Donc il se dit Là il ne va pas Tuer quelqu'un Parce que finalement La menace C'est bizarre Et surtout de le père Tu as l'impression Qu'à la fin Il a peut-être subi Des expériences Et qu'à la fin Il a mené à bien Une repopulation De la terre Avec une nouvelle Forme de créature De l'évolution humaine Je ne sais pas Ça te donne Cette impression là C'est ce que tu es Un peu nouvel Eden Effectivement Je ne sais pas Je pense qu'à la fin En plus Ils finissent le film En se disant Là on a peut-être Une idée pour faire Une suite Ils avaient peut-être Une idée derrière Mais bon Apparemment A moins qu'ils aient Une idée de suite Dans quelques années Ce qui n'est pas Complètement impossible Il y a une ouverture En tout cas Le film est ouvert C'est vrai sur la fin Mais c'est très bien Effectivement Au début On a quand même C'est vrai qu'à ce côté là Tu parlais d'à la fin Le père est en voix off Et termine par Aux yeux du vivant Qui va réapparaître Et effectivement Au tout début On a la même chose On a le même système On a le père en voix off Et ça va Ce qui va enclencher le titre Aux yeux du vivant Qui va faire démarrer le film Après le prologue Donc c'est Ce personnage a une importance capitale Certainement je pense Mais j'ai toujours du mal En fait Pourtant je l'ai vu pas mal de fois J'ai toujours du mal A interpréter en fait Encore une fois On va dire L'orientation En ce personnage Quel est son arc Narratif Véritablement Si ce n'est Sauver son fils Essayer de créer Une nouvelle progéniture Il y a ce côté Effectivement Qui est laissé pour compte Effectivement Qui essaie de survivre L'ancien L'ancien militaire Qui est laissé pour compte Quand il revient dans son pays Qui ne trouve plus de boulot Parce qu'au début On le montre Il passe son temps devant la télé Regarder des reportages Qui a été Des reportages sur la guerre Qui a été justement Blessé un petit peu Comme on peut revenir Sur l'échelle de Jacob Sur ces personnages Parce que moi C'est le cas que j'ai fait Avec ce qu'il y a Dans l'échelle de Jacob Aussi Avec ces personnages Qui subissent Quelque chose à la guerre Et qui vont les rendre malades Et qui vont faire Qu'après la guerre Finalement Quand ils essaient De se réinsérer Ils ont toujours Ce spectre de la guerre Qu'il y a derrière eux Parce qu'ils ont été Contaminés dans une certaine mesure Mais après J'ai du mal Encore une fois Peut-être c'est l'idée Effectivement Du laisser pour compte Qu'on a mis de côté Et qui veut Et qui veut affirmer Son existence Aux yeux des vivants Peut-être Je ne sais pas Ça montre aussi Que le film est très américain Très américanisé C'est peut-être un peu dommage D'ailleurs Parce que c'est un film De genre Française Et tout Peut-être trop Trop lorgnant Sur des références américaines Et moins Dans une personnalité Alors que pourtant A l'intérieur Je trouve Avec cette personnalité Mais il y a un côté C'est vrai Quand tu dis Le fait que Ceux s'appelle Blackwater Qui est un nom anglais On a l'impression On ne s'est jamais Vraiment clairement dit Dans quelle ville on est Ça pourrait Moi j'ai l'impression Quand je l'ai revu On pourrait être Dans le main Dans un Stephen King Et le pire C'est que ça C'est ça Peut-être que c'est Des personnages américains Mais qui parlent français Pour les besoins du film Ça pourrait être amusant Mais En tout cas On sent qu'ils ont voulu Séduire un marché américain Avec ce film Mais c'est ce qu'il leur a permis Il me semble Je ne dis pas de bêtises Je suis sur leur contrôle Si jamais Ils passent dans le coin Et qu'ils veulent mettre En commentaire Des petits éléments Là dessus De précision Mais il me semble Que c'est à la suite D'Aux yeux des vivants Qu'ils vont être Demandés aux Etats-Unis Pour l'Eatherface Donc C'est peut-être l'idée Et donc pour en venir Sur le père Voilà C'est là où Je pense Qu'ils auraient pu Finalement Garder l'action Sans les faire Sans faire le côté Home invasion Et tout Il y avait de quoi raconter Oui c'est ça Tout à fait Il y avait de quoi Rester dans ce huis clos là Et en plus Dans ces décors de cinéma Tu peux fantasmer Beaucoup de choses Des pièges Des trucs Il y avait peut-être Des choses à mettre en place Alors ça aurait peut-être Fait une sorte de saut Mais tu vois ce que je veux dire Il n'y aurait pu Mais il y a des très belles choses C'est vrai que le plan Sur ce bateau Où ils montent tous les trois Sur cette énorme épave De bateau Ça a de la gueule Visuellement en fait C'est vraiment impressionnant Et effectivement Le fait de revenir Dans une baraque En plus une baraque Parce que la baraque Dans laquelle habite Victor et sa famille Elle est très aseptisée Alors ça permet de créer Quand même Un contraste Entre la baraque aseptisée Et le côté très cinéma Des vieux studios Mais finalement Ça fait un peu retomber La sauce aussi Je trouve Dans ce cadre là En fait c'est un peu étrange Après effectivement Il y a des scènes extérieures Qui sont très chouettes Il me semble que ça Tu parlais tout à l'heure La scène avec le beau père Notamment Qui est plutôt jolie Je ne sais pas si Il y a des scènes Un peu dans la nature Comme ça Qui sont bien sympathiques Après est-ce que ça apporte Quelque chose finalement A la profondeur des personnages Par exemple La mère de Victor Qui est quand même Jouée par Anne-Marie Vint Qui avait joué dans Podium C'est pas du tout Le même genre de fille C'est autre chose En fait Qu'est-ce que ça apporte Pas grand chose J'ai envie de dire C'est peut-être Pour nous faire Nous attacher un petit peu A ces personnages Qui vont souffrir après Mais ils sont En tant que tel Moi je trouve que le couple De la mère et du beau père Sont plutôt attachant Je trouve que j'aime bien La séquence Où ils font Ils vont regarder Les étoiles filantes Et qu'il fait partie Un feu d'artifice Parce que C'est assez touchant Ça fonctionne bien Ça je trouve C'est ça Non mais c'est C'est dommage Ou alors le film Il aurait dû être plus long En fait Où il est trop long Où il aurait dû être plus long Je ne sais pas Dans un sens Dans l'autre J'aurais pu imaginer ça Sur 40 minutes Et finalement Vu tout ce qui aurait pu être raconté J'aurais pu faire un film De 2h15 Il a un peu le cul Entre deux chaises C'est assez ça Qui est curieux Mais bon Voilà On retiendra Des bonnes choses Quand même Alors je vais refermer Peut-être la zone spoiler Avant que tu aies des choses A ajouter Oh non Je pense que ce ré-spoiler A été bien complet Alors est-ce que Pour terminer Ressortir de cette zone Bien sûr Vous pouvez revenir Si vous êtes parti Mais vous ne le savez pas Puisque de fait Vous êtes parti Enfin bref C'est compliqué Qu'est-ce que tu aurais Comment tu ferais Un petit bilan Un petit peu De cette oeuvre étrange Est-ce que tu es content De l'avoir découverte Est-ce que ça t'encourage A découvrir la suite Qu'est-ce que tu tires De ce visionnage Je suis toujours content De découvrir une oeuvre Un petit peu atypique Parce que c'est sûr Que des films comme ça En cinéma français On en aura beaucoup Et c'est dommage Mais là je trouve que Là où Dans Enfin Dans leur premier film A l'intérieur Il y avait leur touche Déjà J'ai un peu l'impression C'est pas qu'on la perd Mais Ils ont voulu S'enfermer Dans des trucs Qu'ils ont aimé faire En fait Je pense qu'ils ont vraiment Pris leur pied A faire ce film Vraiment Avec façon de parler Encore avec la prise de pied Décidément Mais Ils ont voulu se faire plaisir A leurs références A leurs influences Ils ont voulu faire plaisir Peut-être aux américains Et du coup On a une oeuvre Un peu bâtarde Dans le sens où Tu as plein de promesses T'as plein de choses T'as plein de générosité Il y a des scènes Voilà Très bien Très bien filmées Très bien Très bien écrites Dans l'horreur Mais au final Tu te sors de là Et tu te dis Qu'est-ce que j'ai vu là Pourquoi ces personnages Pourquoi ça Pourquoi cette fin Machin Tout ça Pourquoi Et en fait Tu ressors de là Avec des regrets Dans le sens où Quand tu te mets à leur place Tu te dis Ah moi j'aurais concentré Plus sur ce personnage là Et tout Dans cet espace là Préci Mais ça ne me décourage pas L'idée de découvrir la suite Après tout J'avais été aussi refroidi Par le premier film Que j'avais vu Deux L'année dernière En cinéma Donc Oui J'avais aimé à l'intérieur Donc Je me dis Que le prochain Ce sera la bonne C'est vrai que Deux 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 L'année dernière Je n'étais pas à fond Il y en a qui disent Que c'est un coup sur deux J'ai des copains Qui ont vu Qui ont dit Moi quand je vois Alexandre Bustier Et Julien Maury C'est un coup sur deux Voilà Mais c'est ça Par exemple Deux 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 Il y a plein d'idées Mais la fin Tu vois Tu vois ce que je veux dire Il y a un truc On sent que Tu avais fait le film Pour l'ambiance Mais il n'y avait pas Malheureusement Ça n'allait pas plus loin Je pense que des fois Ils se patogent un peu Dans l'écriture Je pense Mais c'est des cinéastes Avec le cœur C'est sûr Par contre Ils ont des idées Ils ont des envies Ils ont une vision Mais des fois ça marche Des fois ça marche pas Mais bon Peut-être que j'aimerais Beaucoup Lilith Ou Lederface Il y a aussi Kandisha Kandisha Oui que j'ai vu Il y a dernier mois Oui c'est vrai Donc voilà Après on verra bien De toute façon On peut toujours être surpris Je pense Mais c'est des réalisateurs C'est bien C'est des réalisateurs Qui sont assez surprenants En fait Qui effectivement Même s'ils ont des trucs Qui sont parfois Un peu bancals Bah ils proposent des trucs En fait Et je trouve que c'est Suffisamment rare Dans le cinema français Ce type de métrage Pour être souligné Et même s'ils tentent Des trucs qui marchent pas Pas toujours En tout cas Moi c'est un peu Ce que j'ai pour Les yeux des vivants Où il y a ce côté Un peu frustrant Parce que j'aimerais Qu'ils aillent plus loin Sur certaines choses Je me dis effectivement Et à certains persos Pourquoi ne pas les avoir Plus développés Pourquoi avoir développé Plutôt ces points là Etc Qui fait qu'effectivement J'ai l'impression Qu'il y a un peu Des trous partout Et surtout Qu'il y a ce côté Effectivement Trop plein De mettre plein de références Qu'on aime Et c'est pour ça Que le film fonctionne Sur moi quand même Je l'ai revu vraiment Avec du plaisir Parce qu'il y a plein de références Qui me font kiffer Mais effectivement Il y a ce côté Un petit peu Film de passionné Et qui a du mal A faire autre chose Que de tisser Des trucs Entre les références Sans que ce soit Un lien Véritablement pertinent Et ça devient Vite le bordel En fait C'était un peu Alors tu verras C'est un peu Le problème de Leatherface Je trouve un petit peu Quand tu découvras Je sais pas Tu me diras Ce que t'en penses Moi je trouve Qu'il y a ce problème Aussi De tissage Vraiment Entre les références Mais Leatherface A quand même Je trouve Une tenue visuelle Vachement plus Vachement plus On va dire Cohérente D'un bout à l'autre Et même s'il y a Des madresses Ça fonctionne quand même Là je trouve Qu'effectivement Le problème du film C'est tout attachant Qu'il soit Il a vraiment Un gros problème D'écriture Qui fait que Globalement Ça finit par Se casser la gueule A un moment donné Pour être récupéré C'est comme si Moi dans le revoyant J'ai l'impression Que effectivement Tu l'as dit tout à l'heure Il y a la scène d'ouverture Et tout le début Dans Blackwater Il y a la fin A Blackwater Et puis entre les deux Il faut tisser quelque chose Et là C'est juste un enchaînement De références Parce qu'on sait pas Vraiment trop quoi raconter Et on essaie de raconter Un truc sur cette base là Sans que ça ait Vraiment de sens Et c'est un peu compliqué Donc le film A ce moment là Moi j'ai Quand je l'ai revu là C'est le moment Où je suis un peu sorti Effectivement En y voyant Bah tiens C'est une référence à ça C'est cool C'est une référence à ça Mais pour le coup Ça prouvait Si je pouvais faire L'inventaire des références Que j'étais un peu sorti Du coup on peut le dire En conclusion C'est un film malade C'est un film C'est un vrai film malade Donc c'est pas Un film inintéressant Voilà Ça reste un film malade Que tu peux prendre plaisir A regarder Parce qu'effectivement Il y a des films malades Ou des mauvais films Il y a des mauvais films Qu'on peut prendre plaisir A regarder Parce que mine de rien Il y a des choses intéressantes Alors là Je dirais pas jusqu'à dire Que c'est un mauvais film Mais c'est un film Qui est très malade Très bancal Mais qui a quand même A l'intérieur Il y a quand même Beaucoup d'amour Donc tu y vas quand même C'est humble Ça se la pète pas C'est généreux Ça essaie des trucs Ça se plante Ça essaie des trucs Parfois ça réussit Et puis mine de rien Bah t'as quand même Pris plaisir à la fin Et t'as quand même Des trucs que tu retiens Enfin je sais pas Si c'est ça pour toi Si t'as retenu des choses Ou si t'as La fameuse scène du pied Déjà Et puis Et les petits moments Un petit peu Gorace Sympathique quand même Voilà Pour reprendre ce terme Oui Très cher à Yannick Daan C'est un film Un peu Gorace Donc sympa Et un peu décérébré Mais qui est généreux Voilà J'étais obligé De faire une petite imitation De Yannick Daan C'était obligatoire Et bah ça fait très plaisir Ça fait très plaisir De finir sur une petite Canique Daan C'est Sortie du coeur Sans trop réfléchir Peut-être à l'image De ce film Pour les auteurs Je trouve que c'est bien C'est bien comme Résumé de la chose Sortie du coeur Mais pas toujours réfléchie Je suis assez d'accord là-dessus C'est un film qui a du coeur Est-ce qu'il faut être réfléchi Souvent quand on fait Un film d'horreur Ah ben Il faut être quand même Un minimum réfléchi Sur une centaine de choses Mais On a eu des oeuvres Magnifiques et tout Qui n'ont peut-être pas été Hyper réfléchies Moi je prends un Brain Dead De Peter Jackson Est-ce qu'il y a eu Vraiment une énorme Réflexion en amont J'imagine que oui Il y a dû avoir des délires Quand ils sont mis en scène Un petit peu comme ils sont sortis De la tête du metteur en scène Je sais pas Après un film trop réfléchi Moi je préfère Si tu veux je préfère Un film qui a du coeur Mais qui est pas suffisamment réfléchi Plutôt qu'un film Qui est trop réfléchi Mais qui a pas de coeur Ah oui oui C'est un petit peu En ce sens là Que j'aurais tendance à préférer C'est pour ça Que j'aurais tendance à préférer Voilà Aux yeux des vivants Un n'importe quel film Un peu taylorisé Un peu cynique Vis-à-vis de l'horreur Qui va réfléchir beaucoup Ses effets Pour pouvoir répondre A des études de marché Et que ça fonctionne Massacre la trousseau Un petit peu dernièrement Fonctionne un petit peu Malheureusement Dans ce sens là C'est les reproches Que j'ai à lui faire Là pour le coup Je pense que c'est un film Qui est pour le coup Effectivement Pas trop Pas suffisamment réfléchi Mais qui a énormément de coeur Et sur lequel Tu peux pas lui reprocher D'avoir du coeur Oui voilà C'est le principe On va retenir ça de positif Voilà C'est ça Et bah écoute En tout cas Je te remercie grandement Pour cet échange C'est toujours génial De le parler avec toi Et merci à toi Romain Toujours un grand plaisir Que ce soit Bustillomori Ou pour Takashi Vike Et d'autres aventures Potentiellement futures Evidemment Oui parce qu'il faut préciser C'est vrai que Comme on fait d'habitude Il y aura en parallèle Je mettrai le lien en description Notre exploration Sur ta chaîne De la filmographie De Takashi Vike Alors évidemment On arrivera plus vite Au bout de celle De Bustillomori Je pense que Vike on y sera encore En 2050 Je pense C'est ça qui est génial On sera retraités On sera là Alors on va parler Du 75ème film Takashi Vike Dead or Alive 5 Je pense que même Posthume On pourra parler D'énormément de films Dominicais Il y aura de quoi faire encore En tout cas Je te remercie Énormément De ta présence Et de te prêter A l'exercice De découvrir Ces petits films Et puis Je te souhaite Une très bonne soirée Est-ce que tu as Un mot de la fin ? Le mot de la fin Ce sera Le cœur Voilà Il faut avoir du cœur Pour faire du cinéma Au moins là-dessus Messieurs Mori et Boussillo Il n'en manque pas C'est très beau Je ne vais rien dire derrière Parce que c'est très beau Je vous souhaite tous Si ce n'est une bonne soirée Et puis encore Merci à toi Merci à toi A très bientôt Salut Ciao ciao